Dans cette vidéo, on va s'entraîner à simplifier des expressions qui sont un petit peu compliquées, enfin qui font intervenir des nombres un petit peu compliqués, comme c'est le cas ici, moins 5,55, moins 8,55 fois c, plus 4,35 fois c. Voilà, donc les nombres qui sont ici sont un petit peu compliqués, ce ne sont pas des nombres entiers, donc on peut avoir l'impression que c'est un petit peu plus difficile. Mais en fait, pour simplifier ces expressions-là, il faut procéder comme d'habitude, c'est-à-dire pas à pas en utilisant les règles algébriques. Alors, je te laisse le faire de ton côté, et ensuite on le fera ensemble. Alors, en supposant que tu as essayé de ton côté, on va le faire, et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a ici deux termes qui contiennent des c. Donc il y a un terme en c ici, moins 8,55 c, et puis un deuxième ici, 4,35 c. Donc on va déjà essayer de s'occuper de cette partie-là. Voilà. Et ça, ça revient à compter en fait combien de fois on a le nombre c. Alors pour faire ça, on peut tout simplement additionner les coefficients, donc on va écrire ça comme ça, moins 8,55 plus 4,35, et ça, c'est le nombre de fois qu'on a c. En fait, ce qu'on fait ici, ça revient à avoir factorisé c, pour obtenir cette expression-là. Donc finalement, quand on fait ça, notre expression, elle devient égale à moins 5,55 plus cette expression-là. Alors maintenant, on va calculer ce terme-là, moins 8,55 plus 4,35. Alors pour calculer ça, il y a plusieurs façons de voir ça. Ce qu'on peut faire, c'est dire qu'en fait, c'est l'opposé de 8,55 moins 4,35. Et là, dans la parenthèse, c'est plus simple à faire, puisqu'on a le plus grand nombre, moins le plus petit. Voilà. Ça, c'est une manière de faire. Ça correspond en fait à avoir factorisé le moins 1, si tu es familier avec ça. Donc ici, maintenant, 8,55 moins 4,35. On peut déjà faire 8,55 moins 4. Ça fait 4,55. Et ensuite, il faut encore enlever 0,35. Donc ce qui va rester, c'est 4,20. Donc finalement, on obtient ici moins 4,20. Et ça, en fait, je peux l'écrire sans les parenthèses. C'est moins 4,2. Je n'ai pas besoin d'écrire le 0 final. Et donc, notre expression ici devient moins 5,55 plus ce terme-là, qui donc est égal à moins 4,2 fois C. Moins 4,2 fois C. Donc finalement, on a moins 5,55 plus moins 4,2 fois C. Ce qu'on écrit plutôt comme ça. Je vais supprimer ce plus qui est là. Et donc, on écrit moins 4,2 fois C. Qui est cette partie-là. Voilà. Et là, on a terminé parce qu'on ne peut pas simplifier ultérieurement cette expression-là. Là, on arrive à l'expression la plus simple possible. Et il faut faire attention à résister à la tentation d'additionner ces deux termes parce qu'ici, on a un terme qui ne contient pas de C. C'est un nombre, un nombre constant. Alors qu'ici, ce nombre-là, c'est un nombre de C. Donc, on ne peut pas additionner ces deux termes-là. Il faut faire bien attention à ça. Voilà. On va faire un deuxième essai. On va simplifier une deuxième expression. Voilà. Celle-ci. Un petit peu plus compliquée, peut-être, pour certains. Puisque ici, on a des fractions, cette fois-ci. Mais on va faire de la même manière. On va commencer par... Remarquez qu'ici, il y a des termes en M et des termes sans M. Donc, en fait, je vais réécrire cette expression. Mais en changeant l'ordre des termes, en fait, je vais réunir les termes qui contiennent des M. Donc, j'ai déjà 2 cinquièmes de M. Ça, c'est le premier terme. Moins 3 cinquièmes de M. Ça, c'est le dernier. Et puis, il y a moins 4 cinquièmes qu'il ne faut pas oublier, évidemment, qui est le seul terme qui ne contient pas de M. Alors, maintenant, puisque j'ai des termes en M, je vais pouvoir les additionner. Alors là, il faut se demander combien de fois on a M à chaque fois. Ici, j'ai 2 cinquièmes de M. Et puis là, j'en ai moins 3 cinquièmes. Donc, en tout, j'en ai 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Donc, j'ai 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes M. Ça revient à avoir factorisé M dans ces deux termes-là. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier le dernier terme moins 4 cinquièmes. Alors, maintenant, on va calculer ce terme-là dans la parenthèse. 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça fait moins 1 cinquième. Si on a 2 fois quelque chose et on enlève 3 fois ce quelque chose, il nous reste moins 1 fois ce quelque chose. Donc, finalement, ce qu'on a, c'est moins 1 cinquième de M. Donc, je vais mettre un signe égal là. Et surtout, il ne faut pas oublier d'ajouter le terme constant ici, moins 4 cinquièmes. Voilà. Là, on a terminé. On ne peut pas aller plus loin puisqu'on ne peut pas additionner ce terme qui contient des M à celui-ci qui n'en contient pas. On ne peut rien faire de plus ici. Donc, ça, c'est l'expression la plus simple de l'expression de départ. Voilà. On va faire encore un exemple. Alors, j'ai choisi celle-ci. On va essayer de travailler là-dessus. Donc, on a 2 fois 1 cinquième de M moins 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce produit ici. Donc, ici, la première chose à faire, je pense, c'est de développer. Donc, on va développer ce terme-là. C'est-à-dire qu'on va distribuer le 2 qui est là à chaque terme qui est dans la parenthèse. Voilà. Donc, ça, ça me donne 2 fois 1 cinquième de M. Donc, 2 fois 1 cinquième, ça fait 2 cinquièmes de M. Ensuite, on a ce terme-là. 2 fois moins 2 cinquièmes. 2 fois moins 2 cinquièmes, ça fait moins 4 cinquièmes. Et puis, on doit ajouter, évidemment, le dernier terme qui est plus 3 cinquièmes. Alors, ici, on a ces 2 termes-là, les 2 termes, ces 2 termes-là qui ne contiennent pas de M. Donc, ceux-là, on peut les additionner. En fait, on a moins 4 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Ça, ça fait moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième. Donc, il faut que je n'oublie pas le reste. Donc, cette expression-là, elle est égale à 2 cinquièmes de M moins 1 cinquième. Et là, on ne peut pas aller plus loin. On a terminé. Puisque ce terme-là contient des M et celui-ci n'en contient pas. Donc, on ne peut pas simplifier ultérieurement ces deux termes-là. Donc, ça, c'est l'expression la plus simple possible de notre expression algébrique de départ.